C'est les statistiques agricoles. Il a beaucoup été question des statistiques agricoles. Il faut qu'on retienne que le Sénégal ait une pomme. M, S, D, D. Comme certains honorables députés veulent toujours que les acronymes qu'on puisse véritablement les détailler, c'est que le Sénégal a adhéré à la norme spéciale de diffusion de données en 2017, à la suite d'efforts consentis par l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, et le Sénégal et le 4 000 pays en Afrique au sud du Sahara à avoir adhéré à cette norme. Après l'Afrique du Sud, nous nourrissent et les chéchets. Cette norme existe depuis 1996. C'est pour dire que les statistiques économiques et sociales du Sénégal sont incontestables. C'est un point important parce qu'on est dans le secteur de l'agriculture et les statistiques agricoles sont importantes. Je pense qu'un des honorables députés est revenu d'ailleurs sur les études qui ont été réalisées par la BAPSA en donnant le nombre d'exploitations agricoles et autres. C'est important. Le deuxième point, c'est le budget du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire. C'est un budget important de 187,630,000,000. C'est une hausse de 4,495,000,000 par rapport à la gestion 2022 en valeur absolue et 2,5 % en valeur relative. Mais comme j'aime le dire, il y a 10 ans, c'est un budget de 91,285,000,000 qu'on examine ici, dans l'hémicycle. Que des chemins parcourus à l'heure avec une paix de croissance annuelle du budget de l'ordre de 7 % par an. C'est important. Et c'est ça qui fait que le budget aujourd'hui est arrêté à 187,630,000,000. Mais quels sont les faits majeurs du budget de 2023 ? J'en citerai deux faits majeurs très importants. C'est l'augmentation de la subvention des intrants et matériels agricoles qui atteindra exceptionnellement 80 milliards de francs CFA. Jusqu'ici, cette subvention a porté en 2022 sur 70 milliards de francs CFA. En 2023, ce sera porté à 80 milliards dans le projet de budget 2023. Deuxième fait majeur, qui nous semble important, c'est les opérations destinées à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire. De l'un d'un, le budget, c'est un nouveau concept. De l'un, le budget, c'est un nouveau concept. Et pourtant, ça a rythmé toutes les interventions des honorables députés ici, depuis ce matin. Donc c'est pertinent ce que vous avez dit, les questions que vous avez soulevées. Troisième élément important sur les opérations liées à l'atteinte des objectifs de souveraineté alimentaire, c'est le financement additionnel du projet d'appui à la sécurité alimentaire. de souveraineté alimentaire, Aluga, Catherine et Matan. Je parlerai, quand on examinait le budget du ministère de la Femme, du Fonds de garantie des sociétés d'exploitation, les SIPA. Je pense que ça a été cité par un honorable député ici, les sociétés d'intensification et de production agricole, qui sont très importantes. Et c'est un, c'est un, c'est un, ça nous paraît important. Plus maintenant, pour les opérations d'aménagement. Mais quand même, acceptons, du fait qu'on a, qu'on a examiné plusieurs budgets déjà, jusqu'ici, que le financement de l'agriculture va au-delà du ministère de l'Agriculture. C'est pourquoi, dans le rapport, on a indiqué tous les autres financements qui contribuent aux finances, qui contribuent à la mise en oeuvre adéquate de notre politique agricole. Et tous ces financements font que les 10% du budget général hors d'oeuvre et hors dépenses communes, les 10% sont relativement atteints. Parce qu'on a examiné le budget du ministère de la Jeunesse, il y a le programme de domaine agricole communautaire pour 3,940 milliards. On a examiné le budget du ministère des infrastructures, on a identifié un projet qui s'appelle exactement projet d'amélioration de la collectivité des zones de production agricole, des zones de production agricole pour un montant de 7,5 milliards. On n'a pas encore examiné le ministère de l'Équité, mais on verra que le PUDC a prévu 900 millions pour l'appui à la transformation de l'agriculture. On examinera le programme du ministère du développement industriel et là, également, on verra ce qui est prévu au niveau des agricoles. Donc, tout ceci pour dire qu'au-delà du financement de ces ministères de l'agriculture, d'autres financements sont liés à l'agriculture. C'est pourquoi on a quand même atteint un taux de près de 10% de financement de notre budget par rapport à l'agriculture. Oui, la politique, mon collègue de l'agriculture est revenu là-dessus. Le développement de l'agriculture et de l'agro-industrie est une priorité nationale du plan sénégal émergent. Il est revenu là-dessus. Ça fait quand même... On peut toujours discuter, parce que le débat est très intéressant ici, mais l'agriculture est le troisième secteur pour le moteur de la croissance dans le cadre du PSO. Après les infrastructures et services de transport et la question vitale de l'énergie, on a parlé du mix énergétique au niveau de la zone nord pour réduire le coût de production. Donc, l'agriculture reste une priorité nationale. C'est les pages 78, 79 et 80 du plan sénégal émergent. J'ai sorti ces pages-là, qui éventuellement pourraient être partagées avec les honorables députés, où la vision est pleine dans le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie. Pour revenir sur l'arachide, c'est important. L'arachide est un produit essentiel pour notre économie. Vous avez raison. Notre objectif est de la transformer en grande partie sur place, ici au Sénégal, afin de développer nos huiles d'huile et favoriser la consommation d'huile d'arachide. C'est vrai. Mais aussi faire profiter à notre élevage des sous-produits de l'arachide. Mais je n'aime pas trop m'apésanter sur les citations. Mais il faut, parce que c'est revenu avec les honorables députés, quand vous exportez des produits bruts, vous exportez des emplois et de la valeur ajoutée. Vous avez raison. Donc, il nous faut développer nos huiles d'huile. Pour ce faire, tout d'abord, M. le Président de la République, Son Excellence Macky Salle, a renationalisé, sous l'heure, redevenu Sonakos, en 2015. C'est important, c'est le point de départ. Ensuite, la Sonakos a élaboré un plan de relance. Le ministre en a parlé. dont la mise en oeuvre nous permettra de développer, effectivement, notre huile d'huile. Mais jusqu'ici, la Sonakos continue de fonctionner correctement et bénéficie chaque année des ressources au titre de la campagne de commercialisation de l'arachide. 2020-2021, c'est 29,5 milliards mobilisés. 2021-2022, c'est 26,2 milliards mobilisés. Et pour 2022-2023, 52,5 milliards nous devons attendre d'être mobilisés pour que la campagne agricole, la campagne arachideur, puissent se dérouler dans de bonnes conditions. Pour l'agriculture, même au niveau de la loi de finances, on se réfère à la page 17. Quatrième paragraphe. Ça synthétise les résultats obtenus jusqu'ici dans le secteur de l'agriculture. Je ne reviens pas là-dessus parce que mon collègue de l'agriculture est largement revenu là-dessus. Je parle français parce qu'il a beaucoup parlé au lèvre. Bon, ça nous permet, effectivement, d'avoir des chiffres. Donc, on est beaucoup plus à l'aise en français pour pouvoir vous donner les chiffres. D'autres questions spécifiques ont été posées. C'est le financement extérieur. Je vois qu'effectivement, la question de la souveraineté budgétaire intéresse les honorables députés. C'est vrai, c'est important. J'ai eu à développer l'ER, mais je veux juste préciser pour l'agriculture, l'équilibre rural et la souveraineté alimentaire, le budget est financé à autour de 63 % sur les ressources propres de l'État, 17 % à travers des dons en capital de nos partenaires techniques et financiers et les emprimes qui sont faits pour le financement de l'agriculture n'ont que de 20 % sur le budget de 187 milliards. C'est pour dire que, contrairement peut-être à ailleurs, l'agriculture est financée beaucoup plus, à autour de 63 % sur nos ressources propres. Deux questions spécifiques ont été posées également sur la Sobavie. Oui, la Sobavie, c'est une société importante qui va bénéficier pour l'année 2021 de crédits de paiement pour pouvoir fonctionner correctement de 1 milliard, mais également de crédits d'investissement de l'ordre de 7,68 milliards à travers la mise en œuvre de deux grands programmes importants. Retenons ces deux grands programmes pour cette jeune suite. C'est le programme de développement agricole du Tiers-Sud qui va nous permettre de réhabiliter un périmètre de près de 1 200 hectares, de faire des aménagements dans les bas-fonds de 1 600 hectares et de pouvoir réhabiliter 100 km de piste. C'est important, c'est le projet Tiers-Sud qui est financé par l'État du Sénégal et l'Agence française de développement. En plus, le ministre de l'Agriculture l'a adoré, le programme important d'appui régional à l'initiative pour l'irrigation au Sahel, le Paris, qui prévient à plus de 7 milliards dont 1 milliard 0,28 millions pour ce programme d'irrigation au niveau de la zone sud. Des questions spécifiques ont été posées par les honorables députés. Je reviens très rapidement là-dessus. C'est vrai, les autorisations d'engagement ont baissé pour le ministère de l'Agriculture, dû effectivement à certains projets majeurs qui sont arrivés à terme. Et ces projets, il y a, ne serait-ce que le projet du PEDIDAS, le programme de développement inclusif de l'agribusiness au Sénégal, PEDIDAS, qui a été financé par la Banque mondiale et le Sénégal, et l'État du Sénégal pour en même temps de 43 milliards et d'autres projets qui se sont achevés, ce qui fait que les autorisations d'engagement ont effectivement baissé. La question de l'assurance agricole a été également posée avec pertinence. Oui, l'assurance agricole a été créée en 2008 et globalement, dans le budget, on a eu une allocation budgétaire de 500 millions par an. On verra ça avec le ministère des Finances et du Budget, parce qu'effectivement, l'assurance agricole, c'est une compagnie nationale d'assurance agricole, dépend du ministère des Finances, avec trois catégories d'assurance, les assurances pertes récoltes, les assurances équipements agricoles et la mortalité pour risque du détail. Peut-être qu'on reviendra là-dessus quand on examinera le budget du ministère des Finances. L'autre question qui a été aussi posée par l'honorable député, c'est qu'est-ce qui est prévu pour le bail agricole. C'est vrai. Le code du domaine de l'État prévoit le bail agricole. Les exploitants agricoles peuvent bénéficier de ce type de bail. La spécificité, c'est qu'il n'est pas prévu d'attribuer le truc foncier sur ces baux pour protéger le terre de la spoliation. C'est exactement ça et je pense que c'est un point important qui a été soulevé mais on pourra développer là-dessus. Sur ce, sur la question des risques budgétaires, j'ai vu que c'est un document, je demandais d'ailleurs à notre directeur général du budget que c'était un document qui est populaire durant cette session. Je pense que ça va nous aider à encore améliorer ce document parce que je vois qu'à chaque fois on s'y repère. Effectivement, la SAIEG est citée dans la carte graphique des risques de sociétés nationales et assimilées, mais juste dans le risque de solvabilité mais plus mitigé par le crédit de paiement à ceux qui ont été prévus dans le projet de budget 2023 de sorte que ce risque de solvabilité est relativement mitigé par l'importance de ces crédits qu'on a prévus dans le projet de budget 2023. Voilà, M. le Président, le complément d'information que j'avais voulu apporter par rapport aux questions soulevées par les honorables députés. Je vous remercie de votre émort de l'attention. Je vous remercie, M. le ministre. La discussion générale